Quoi? Alors, à la diapo 3, on retrouve les points qui vont être abordés dans le premier chapitre de la présentation. En décembre 2010, il y a eu l'annonce d'un panel national sur l'éducation élémentaire, secondaire et la position du CPN par rapport à ce panel-là. En novembre, un rapport indépendant du CPN conjointement avec Nishinabe Eski Nation et Fédération de Saskatchewan Indian Nation. En décembre 2011, il parut un rapport d'un comité sénatoriel, le comité sénatoriel permanent des peuples autochtones. Février 2012, il va paraître le rapport du panel national. En juillet 2012, les chefs de l'APN tenaient l'Assemblée générale à Toronto. En octobre 2012, motion lors d'une assemblée extraordinaire de l'APN sur l'éducation et rencontre avec le ministre Duncan et pourquoi la CPN insiste sur des conditions minimales. En décembre 2012, résolution de l'Assemblée des chefs de l'APN. Alors, allons-y avec l'annonce du panel. Donc, cette annonce-là a été faite le 9 décembre 2010. C'était une journée qui précédait une rencontre d'une assemblée générale de l'Assemblée des premières nations à Ottawa. Et ce qui est frappant, c'est qu'à ce moment-là, les chefs, ni les chefs de l'APN dans leur ensemble, ni même ceux qui sont sur le comité national de l'éducation, avaient été avisés à l'avance de cette annonce-là. Et le mandat du panel va préciser que le panel doit examiner toutes les options possibles pour améliorer l'éducation, dont celle d'une loi fédérale. Alors, quelle va être la position du CPN par rapport à ce panel national-là? Alors, les chefs du CPN vont décider de ne pas participer à la consultation menée par le panel. Deux raisons majeures. Il y a plus de raisons que ça qui vont être expliquées plus en détail dans le rapport du CPN. Bien, deux raisons majeures. Les nombreux rapports déjà existants, dont il n'a pas été tenu compte, et le refus de prendre en considération des conditions non négociables dans les termes de référence du panel. À ce niveau-là, le CPN, sachant qu'un processus qui a fait l'objet d'une annonce par le premier ministre lui-même et le chef national ne pourra pas être arrêté, conjointement avec la Saskatchewan de Nouveau et l'Ontario, on a décidé de rédiger un document qui mettait en avant des conditions non négociables qui auraient dû être considérées, selon nous, dans les termes de référence du panel, ce qui n'a pas été fait. Par contre, les chefs du CPN vont donner le mandat au CPN de produire un rapport indépendant, et de le faire conjointement, si possible, avec l'Ontario et la Saskatchewan, ce qui va être fait. Donc, le rapport qui va résulter de ça s'intitule « Rapport sur les mesures prioritaires visant à améliorer l'éducation » CPN, NAN et FSIN. Donc, comme je le disais dans le premier chapitre du rapport, il est expliqué plus en détail la raison d'être d'un rapport indépendant plutôt que de participer à la consultation. Le premier chapitre énonce clairement aussi que le cadre de référence qui est l'énoncé de politique, le contrôle par les Premières Nations, de l'éducation des Premières Nations, qui est une version révisée en décembre 2010, version révisée de la maîtresse indienne, de l'éducation indienne qui est apparue au début des années 70. C'est un cadre de référence qui doit absolument être respecté. Le deuxième chapitre porte sur le financement adéquat des écoles, l'importance d'un financement adéquat, d'un engagement à ce sens, financement adéquat du postsecondaire, des infrastructures, et sur la reconnaissance des organisations régionales. Et le chapitre comprend sept recommandations. Le troisième chapitre porte sur la compétence juridique. Alors, ce chapitre-là va souligner l'importance que les politiques, les lois et les pratiques soient évaluées selon les normes de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que l'importance d'affirmer et respecter les droits ancestraux et issus de traités, et comprend 13 recommandations. Enfin, il y a aussi l'annexe à ce rapport-là, qui présente une chronologie des développements survenus depuis les contacts avec les nouveaux arrivants. C'est dans cette annexe qu'on retrouve une référence, entre autres, aux nombreux rapports qui ont été laissés sans suite par les gouvernements fédéraux successifs. Enfin, pour terminer avec le rapport du CPN, il est important de mentionner que c'est un rapport qui a reçu l'appui des chefs du CPN, mais également un rapport qui a reçu l'appui de l'exécutif de l'Assemblée des Premières Nations, l'Assemblée nationale, donc l'exécutif qui est formé du chef national et des chefs régionaux. C'est aussi un rapport qui va rejoindre les thèmes récurrents, comme on le verra, de la consultation sur la loi d'éducation. Même s'il y a eu une faible participation à cette consultation-là, comme on va le voir dans les prochains chapitres, les thèmes récurrents qui reviennent sont les mêmes que ceux, sont très apparentés à ceux qui sont énoncés dans le rapport du CPN. Et on croit qu'à défaut d'y faire référence à nouveau et de le remettre à l'avant-scène, il y a un risque que ce rapport tombe dans l'oubli, donc il faut falloir y attacher à nouveau de l'importance et le rappeler. Si on passe maintenant à la diapo 9, dans la même période, il y a un comité sénatoriale permanent des peuples autochtones qui s'est penché sur la question de l'éducation des Premières Nations. Et une des recommandations avait rapport à une loi fédérale, un projet de loi fédérale. Et s'énonce comme suit, que cette loi reconnaisse explicitement la compétence des Premières Nations en ce qui a trait à l'éducation primaire et secondaire, et qu'elle permette la mise sur pied de structures pédagogiques de deuxième et de troisième niveau administrées par les Premières Nations. Alors, comme on le verra plus loin, rien dans le guide de discussion qui a été préparé par le ministère, et pas davantage dans les déclarations du gouvernement fédéral, indique une intention du gouvernement de favoriser et respecter la compétence des Premières Nations en éducation. Février 2012 va paraître le rapport du panel national. Je vais faire état d'une des recommandations qui porte sur la loi. Alors, c'est la recommandation numéro 1 qui dit ceci. Procédez à la création conjointe d'une loi sur l'éducation des Premières Nations axée sur l'enfant. Alors, encore une fois, comme on va le voir plus loin, il y a une motion, même immédiatement après la diapo, il y a une motion et une résolution adoptées respectivement en octobre et décembre 2012 qui dénoncent justement le fait qu'il s'agit d'un processus unilatéral entrepris par le gouvernement fédéral. Il y a un autre processus conjoint. Juillet, 17 au 19 juillet, Assemblée générale de l'Assemblée des Premières Nations. C'est lors de cette Assemblée-là, qui s'est tenue à Toronto, qui va être résolue de tenir une rencontre spéciale sur le dossier de l'éducation le plus tôt possible. Et donc, portant sur le projet de législation fédérale en trop. Le CPN, avant cette rencontre-là, avait collaboré à la rédaction d'une résolution. Et l'objectif de cette résolution-là, c'était de contraindre, forcer le gouvernement fédéral à prendre des engagements clairs sur des conditions considérées comme minimales et non négociables. Mais cette option-là n'a pas été retenue. On a plutôt retenu l'idée d'une rencontre spéciale. Donc, 1er au 3 octobre, allait avoir lieu cette Assemblée extraordinaire sur l'éducation. Et dans le cadre de cette Assemblée-là, c'est là que les chefs ont adopté une motion. Une motion qui rejette majoritairement la proposition fédérale d'établir une loi sur l'éducation des Premières Nations. Il a aussi été résolu de demander à rencontrer le ministre Duncan. En fait, le comité des chefs en éducation avait même déjà préparé une lettre préalable à ça qui demandait une telle rencontre. Alors, le 5 octobre, donc deux jours après l'Assemblée générale, cette rencontre-là va avoir lieu. Alors, encore une fois, la recommandation du PCPN d'exiger que certaines conditions minimales et grands principes soient respectées avant de s'engager dans une démarche conjointe n'a pas été retenue par le comité des chefs à ce moment-là. Il y avait une lettre qui avait été rédigée préalablement et qui énonçait ces conditions-là. Et lors de la révision de cette lettre-là, ça a été éliminé. Les chefs disant qu'ils préféraient remettre cela à plus tard. Donc, comme je le disais, la rencontre a lieu le 5 octobre, un jour d'avis. À cette rencontre-là, va participer le chef national qui va être accompagné d'un nombre restreint de chefs. Et finalement, le seul résultat probablement semble être un engagement du ministre à rencontrer à nouveau les chefs en éducation en janvier 2013. Alors, à la diapo 14, on présente un peu les raisons pour lesquelles le PCPN insiste autant sur des conditions minimales. Alors, ce qu'on constate, en fait, c'est que les Premières Nations ont insisté à répétition auprès des gouvernements fédéraux successifs sur l'importance d'une nouvelle relation, une relation basée sur le respect à la bonne volonté. Alors, une telle demande semble ne jamais avoir été satisfaite par aucun gouvernement au niveau fédéral, les gouvernements successifs. Pour le PCPN, à défaut de s'entendre sur des orientations non négociables ou principes fondamentaux, deux parties ne peuvent s'engager sérieusement dans un processus de collaboration. Une telle discussion et entente est un prix à l'erbe avant de s'engager dans une collaboration ou une négociation. D'autre part, si le gouvernement fédéral refuse de se positionner officiellement par rapport à des orientations et principes qui font l'objet d'un large consensus chez les Premières Nations et qui sont en lien avec des droits fondamentaux et humains reconnus, pour le PCPN, on croit qu'il lui serait certes difficile de s'en justifier et qu'il aura à en subir l'odieux. Alors, autre Assemblée générale qui va être tenue au mois de décembre 2012, et c'est dans le cadre de cette Assemblée-là qu'à nouveau les chefs vont adopter une résolution pour réitérer leur opposition, et ça, les chefs de l'APN, des quatre coins du Canada, à toute initiative législative fédérale qui ne prendra pas en considération les priorités, les décisions ou la compétence juridique des Premières Nations. Pour terminer, si je résumais les points importants du premier chapitre, les points à retenir, bien, on voit qu'il y a eu des recommandations, une recommandation de la Comité sénatoriale, une recommandation du fameux panel national concernant la loi, dont le gouvernement ne tiendra compte que partiellement. Une de ces recommandations parlait de respecter la compétence des Premières Nations et l'autre d'un processus conjoint. Il n'en sera pas tenu compte. Tout ça, ça porte sérieusement à croire que le tout, ça ressemble à un tout qui était déjà rangé avec le gars des vues pour que ce panel recommande une loi fédérale, ce à quoi le gouvernement conservateur semble tenir énormément. Il faut aussi retenir le rapport indépendant du CPM, fait conjointement avec Saskatchewan et Ontario, qui reprend des thèmes récurrents qui sont l'objet d'un large consensus chez les Premières Nations à travers le Canada. Et il faut aussi retenir que la contestation du processus qui va se poursuivre était déjà, donc, très bien annoncée avant le début même de la consultation. C'est ce qui termine le premier chapitre. C'est ce qui termine le premier chapitre. C'est ce qui termine le premier chapitre. C'est ce qui termine le premier chapitre.